Musique L'activité physique va être recommandée sur la lombalgie pour améliorer le quotidien de la personne, diminuer les douleurs en augmentant la masse musculaire qui va protéger la colonne. On sait aussi qu'une grande partie des douleurs est liée au stress et que l'activité physique reste un des antidépresseurs les plus naturels et les plus efficaces. Mes douleurs vont diminuer, voire même disparaître, si bien sûr je reste régulier sur mon activité physique par des étirements, par du renforcement musculaire. Musique Alors l'activité physique, ça peut être une activité sportive, comme la natation, la musculation ou encore la marche pendique. Ou sinon ça peut être des tâches au quotidien, comme le ménage, le repassage, le bricolage. On va demander à la personne de sortir de sa zone de confort dans un but tout simplement de surprendre le muscle et ainsi de construire une masse musculaire pour que celle-ci puisse tenir et mieux supporter la charge de travail à l'avenir. Musique Au travail il est important de se réserver un petit moment pour soi, s'accorder des pauses pour pouvoir intégrer des activités comme des étirements, marcher, monter des escaliers au moment des douleurs, tout simplement pour rendre le quotidien un peu plus supportable ou en accord avec le médecin du travail, essayer de modifier son poste de travail ou avoir un aménagement du temps. Musique Il est important de prendre vos précautions avant de soulever un poids. Surtout ne vous baissez pas d'un coup. Écartez vos pieds, un derrière l'objet et l'autre orientés dans la direction que vous allez prendre. Pliez les genoux, contractez vos abdominaux et laissez votre colonne dans la position la plus neutre possible. Lorsque vous portez des sacs, répartissez-les dans chaque main. Le poids sera ainsi partagé équitablement et votre dos soulagé. Si vous portez un sac à dos, il doit être plaqué contre le dos et placé assez haut. Pour l'enlever, posez-le sur une table et retirez les lanières, genoux pliés pour être à la bonne hauteur. Tête très penchée en avant, dos courbés et bras mal positionnés, votre dos souffre. La bonne posture à adopter, c'est tête droite dans le prolongement du cou à un bras de distance de l'écran. Le cou doit être droit et détendu, les épaules basses et ouvertes. Pour respecter les courbures naturelles, le dos doit être droit ou légèrement incliné vers le bas. Les avant-bras doivent former un angle de 90 degrés avec les bras et les poignets ne doivent pas être courbés. Le clavier doit être posé à plat à hauteur des coudes. Les genoux doivent être légèrement plus bas que les hanches. Pour cela, la chaise est légèrement inclinée vers l'avant. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Les pieds sont posés à plat sur le sol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501